Salut à tous, nous sommes repartis cette fois pour une présentation du Héros et Cold et surtout savoir comment on peut le débloquer en jeu. Pour commencer, il est disponible gratuitement en FLC et en réalité accessible en mode campagne pour différentes factions du Chaos, comme le Changelin et Kheros bien entendu, mais aussi Village, Archaon, Kolek, Sigvald, Belakor et enfin le Prince Démon. Pour le déverrouiller en campagne, il faudra tout d'abord atteindre le rang 12 avec notre seigneur et cela déclenchera une chaîne de plusieurs quêtes. Il faudra donc construire une salle capitulaire du savoir, un bâtiment de tiers 4 tout de même, donc la rapidité de construction pourra varier selon votre campagne et le seigneur que vous avez choisi pour celle-ci. Par exemple, pour Archaon, il s'agira du bâtiment de tiers 4, aussi appelé le Hall des Guerriers. Une fois ce bâtiment fait, il faudra recruter 8 unités de type Guerrier du Chaos de Dinch et ou avec Albard et ou des Chevaliers du Chaos de Dinch. Il faudra donc batailler pour faire monter l'expérience de vos unités si vous êtes sur une campagne de type Guerrier du Chaos par exemple. Et enfin, une fois que cela sera fait, il faudra remporter une bataille finale où vous combattrez déjà aux côtés d'Ecold contre des hommes bêtes. Pour le reste, je ne vous en dis pas plus, ce sera à vous de jouer. Pour autant, je préfère vous mettre en garde sur le fait que vous devez garder en vie Ecold si vous voulez remporter cette bataille et que ça ne sera pas forcément simple. Une fois terminé, Ecold apparaîtra à côté de votre seigneur et nous pouvons donc regarder de plus près maintenant quelques avantages très intéressants qu'il possède. Tout d'abord, Ecold est un personnage de mêlée qui fera des ravages au corps à corps. Ensuite, le trait d'échaînement de vie, rien que parce qu'il donne plus 25 de croissance et plus 5% de reconstitution des troupes, ce qui est vraiment une bonne nouvelle, notamment lorsqu'on se souvient des difficultés que l'on peut avoir dans ces deux domaines, dans la campagne de Kéros par exemple. Plus, bien entendu, les améliorations de reconstitution des troupes de base pour ce personnage. Il pourra aussi rapidement avoir la frénésie qui augmentera globalement ses dégâts au corps à corps, provoquer la terreur et donner un bon bonus de plus de 20 points en diplomatie avec les Norths, les Guerrilles du Chaos ainsi que les Nains du Chaos. Au rang 6, il pourra baisser le temps de repos de sa capacité Lame-Vent qui est un projectile magique, enflammé, faisant 500 dégâts à 30% percer mûr avec 144 de dommages liés à l'explosion. Il aura aussi un buff permanent d'unités qui pourra renvoyer des dommages à l'adversaire pour les unités de Chevalier du Chaos et les Chevaliers de la Ruine. Et enfin, la Tempête de Renouveau au rang 20 qui pourra soigner de façon importante pendant 21 secondes les unités à portée du sort. J'ai non plus qu'à vous dire à très bientôt et bonne bataille à vous.